Bonjour à tous, donc cette vidéo est une vidéo où je traite une question de voyance. Donc j'ai bien dit dans mes vidéos que oui, je faisais des voyances gratuites sur Youtube en répondant à quelques questions qu'on me laisse dans les coms. Tu m'excites ? Du coup, j'ai pas dit que je prendrais toutes les questions, bien évidemment. Donc les gens qui me disent, est-ce que moi, 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 tais-toi et pose ta question et tu verras bien. À un moment donné, j'aime pas les gens, moi, je, moi, je, moi, je, moi, je. Donc, j'ai pris une question parmi celles que j'ai reçues, 15 avril 83. Mickaël, qui est bélier, ascendant de Lyon, célibataire, 38 ans, sans enfant. Si je me rappelle pas de la question, c'est pas mal. Alors attendez, je vais la chercher sur votre téléphone. Donc, Mickaël nous disait... Non, c'est pas ça. Mickaël nous disait... Il nous disait quoi, Mickaël ? Mickaël nous disait... Alors, Mickaël, il nous disait... Commentaire en cours d'examen. Bonjour, Jordan. Mickaël, né le 15 avril... Alors, je vais bien réécrire. 15 avril 83. Bélier, ascendant de Lyon, né à Créteil. Vous voulez savoir si j'allais rencontrer l'âme sœur et être papa ? Non, j'ai dit une question, pas deux, déjà, pour commencer, Mickaël. Donc, la question, papa, maman, machin, truc, donc ça concerne la santé, être papa un jour, moi je n'arrive pas à te donner de date. Moi, tu sais, tu as vu mes vidéos, hein, parce que si j'ai bien compris, tu parlais, non, c'est pas toi, c'était une autre personne, mais je pense que tu as quand même vu une vidéo, puisque tu me poses ta question. Donc, je ne vais pas te donner de date. Moi, je ne sais pas donner de date. Les gens qui y arrivent, tant mieux, j'y crois pas, tant pis, c'est mon problème. Dans tous les cas, enfin, si, avec l'astrologie, mais une date précise en carton, sinon. Te donner une tendance sur ta vie amoureuse, est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un ou pas ? Oui. Est-ce qu'il y a des choses chez toi qu'il te faut changer ? Oui. Ton comportement qui peut conduire à des réussites ou des échecs ? Oui. Si, te dire, est-ce que tu vas être un jour papa ? Peut-être. Je peux très bien ne pas voir et qu'au final, ça arrive dans deux ans. Donc, moi, je le dis franchement, je n'arrive pas à promettre ce qui va se passer dans deux ans. Ensuite, les gens qui veulent... Les gens qui nous font chier avec leur place sanitaire qui va servir à rien, de toute façon. Les gens qui veulent que je leur fasse une question gratuite, vous posez votre question en commentaire sur une vidéo de ma chaîne, ou n'importe laquelle, vous pouvez poser votre commentaire. Vous me donnez prénom, prénom, âge... Non, pas non prénom, prénom, âge, de... Et... Prénom, âge, et pas l'adolescence, de chaque personne concernée par la question, et la question en arrière. Donc, je vais simplement te dire, Mickaël, si tu es encore sur ma chaîne depuis ce temps, si tu vas rencontrer quelqu'un ou pas. Tout simplement. J'ai déjà des pressentiments, tout simplement. Avant de répondre à ça, tu me disais que tu étais bélié à Saint-Den-Lyon. Donc, euh... Comment dire... L'astrologie, ça fonctionne pas comme ça. Tu es bélié à Saint-Den-Lyon, ok. Tu es né à minuit. Non, je rigole, c'est pas vrai, tu peux pas être né à minuit si tu es bélié à Saint-Den-Lyon, pas du tout, non. Donc, tu es bélié à Saint-Den-Lyon, mais tu peux être bélié à Saint-Den-Lyon et avoir une Vénus en taureau. Tu peux être bélié à Saint-Den-Lyon et avoir une Vénus en poisson. Tu peux être bélié à Saint-Den-Lyon et avoir une Vénus en Gémeaux. Tu peux être bélié à Saint-Den-Lyon et avoir une Vénus en verso. Un autre bélié à Saint-Den-Lyon peut lui avoir une Vénus en taureau, toi en bélier. Tu peux être bélié à Saint-Den-Lyon et avoir Mercure rétrograde en poisson. Et un autre bélié à Saint-Den-Lyon et avoir Mercure en taureau ou Mercure rétrograde en bélier. Tu peux être Bélus ascendant Lyon et avoir Mars en Gémeaux, en Cancer si tu veux Ce qui ferait d'ailleurs un carré Soleil Mars, ce que je n'aime pas trop Et tu peux être Bélus ascendant Lyon et avoir un Mars en Lyon ou même en Cancer si tu veux Donc tu peux être Bélus ascendant Lyon et être de signes lunaires tel ou tel Et il peut y avoir un Trigone Soleil ascendant puisque ce sont des signes en Trigone Mais l'Orbe peut être beaucoup trop importante aussi pour pas qu'il y ait d'ascendant Donc pour pas qu'il y ait de trucs, tu peux avoir, c'est en Trigone Mais il peut très bien, si tu as un Soleil à 20 degrés Bélier Lyon et un ascendant à 2 degrés Non, si tu as un Soleil à 20 degrés Bélier et un ascendant à 1 degrés Lyon, il n'y a pas de Trigone Donc Bélier ascendant Lyon c'est comme si je te disais, on fait du pain avec de l'eau et de la farine Et je ne sais plus quoi, à mon avis c'est pas que de l'eau et de la farine d'ailleurs Voilà, donc je pense que ce n'est pas assez pour parler de quelqu'un en astrologie Tu peux avoir la maison dominante 4 comme tu peux avoir la maison dominante 8 Et un autre Bélier ascendant Lyon peut avoir la maison 11 ou 13, non la 13 elle n'existe pas Voilà, donc je crois, ce qui est sûr c'est pas dans l'astrologie traditionnelle Après dans l'astrologie où on prend en compte le serpentaire peut-être Donc le serpentaire c'est quoi ? C'est une constellation que certains astronomes ont découvert Après, qu'on se serve d'astrologie traditionnelle Ce qui veut dire qu'en fait le serpentaire il ne vient pas d'exister, il y a le 13ème signe En fait déjà les gens disent, ah il y a un 13ème signe qui existe en fait Et le signe c'est quoi ? C'est pas des signes en fait Ce sont des constellations, des parties du ciel Bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verso, poisson Ce sont des parties du ciel, d'accord ? Donc en fait, la partie du ciel qui s'appelle serpentaire Comme la partie du ciel, le vierge Qui me semble d'ailleurs la vierge est une des plus grandes constellations Mais peu importe, je me trompe peut-être Ça c'est de l'astronomie et pas de l'astrologie La partie du ciel serpentaire elle ne s'est pas créée en nuit Coucou j'existe, je suis là Non, c'est juste une partie du ciel qui n'avait pas encore été créée Et pourtant l'astrologie traditionnelle Quand on la prenait en compte et qu'on la pratiquait Elle fonctionnait déjà Elle fonctionnait déjà alors que le serpentaire existait déjà Sauf qu'à ce moment-là, le serpentaire il existait déjà Mais on ne l'avait pas encore découvert Vous allez me dire, comment on peut savoir s'il existait déjà Alors qu'on ne l'avait pas encore découvert Parce qu'une constellation ne se créait pas en une seule huile Les constellations sont là depuis des nuits Ça ne se créait pas Cette huile, il n'y a pas une constellation qui va se créer Le ciel, il est déjà là Donc, voilà, en étant bélier ascendant Lyon Donc si tu avais été, je ne sais pas à quelle heure le soleil se lève sous le bélier Pfff, c'est chiant On va dire quelqu'un qui est né en bélier Le soleil se lève Par exemple, si c'était du 1er avril, je ne sais pas Moi, je n'en sais rien On va dire, 7h, 8h Et le soleil se couche à quelle heure, approximativement ? Moi, je n'en sais rien En quelle heure se couche le soleil en avril ? 20h On va dire 20h Bélier ascendant Lyon Donc si tu étais né à 20h, tu serais bélier ascendant balance Mais comme ce n'est pas si loin de la balance que ça Pour moi, tu es né en fin d'après-midi, début de soirée Donc c'est très difficile à dire ton heure de naissance Michael, c'est très difficile Parce que je n'ai pas Je n'ai pas ton heure de naissance Je parle de toi pour avoir des pressentiments qui essaient de me venir Je n'ai pas ton heure de naissance Du coup, c'est très difficile à parler de toi En astrologie, tout simplement Et puis, je n'ai pas ton théâtre logique, surtout Mais bélier ascendant Lyon Oui, tu n'es pas né le matin Ce n'est pas possible Ou alors, recalcule et tu verras que ce n'est pas ascendant Lyon Tu serais beaucoup plus proche du bélier, tout simplement Et tu n'es pas né la nuit Sinon, si tu étais né la nuit Ça serait après balance et avant bélier Donc si tu étais né la nuit, par exemple Ça aurait été, je ne sais pas moi Bélier ascendant Capricorne Peut-être Et d'autres signes Et d'autres signes Pour moi, Bélier ascendant Capricorne Il y a né la nuit, il y a né la mort Bon, Bélier ascendant Lyon Dans tous les cas, c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Donc, c'est difficile Alors, je ne sais pas quelle heure le soleil se couche Est-ce que c'est en fin d'après-midi Début de soirée Au final, est-ce que c'est vers du Pour moi, c'est entre 16 et 20h Mais c'est très très large Parce que je ne sais pas à quelle heure le soleil Ou 16 et 19 Non, même pas Non, entre 16 et Je ne sais pas Mais en fait, je ne sais pas à quelle heure le soleil se couche en avril Je vais regarder à quelle heure le soleil Je suis en train d'essayer de devenir ton ennaissance À quelle heure À quelle heure le soleil se couche en avril Bon, il se couche à 20h On va dire 20h30 On va même dire 21h 20h30, donc Oh, il serait plutôt né vers 19h, c'est tard Entre 16 et 18 17 Ça dépend si ton degré d'ascendant Il est au début, à la fin du lion Entre 16 et 18 30 Mais je ne crois pas 18-30 Ça serait de l'ascendant vierge Je dirais Entre 15, 45 et 17 Je suis en train de recalculer Enfin, je dirais grand maximum Entre 15, 45 et 18 Sachant qu'un ascendant, en théorie Devrait, en théorie Durait 2h Puisqu'il y a 12h Et 24h dans une journée Donc, je ne sais pas Je reste vers les 16, 17 Mais c'est dans ces zones Ce qui est sûr C'est que ce n'est pas 23h Et ça ne peut pas être Midi ni 14h Je n'y crois pas Ce n'est pas 14h Ce n'est pas minuit Donc, c'est approximativement Vraiment grand max De 15 à 19 Mais je dirais Entre 16 et 18-30 Pour être plus sûr Mais c'est approximatif Je n'ai pas ton degré De bélier et de lion précis Donc, c'est approximatif C'est sûr que ce n'est pas 3h du matin Ni 23h Ça n'est pas possible Pour un bélier à centre dans lion Donc, voilà Pour parler de ta vie amoureuse Que pouvez-vous me dire Sur la vie amoureuse Est-ce que Mickaël Qui est né le 15 avril 83 Va rencontrer quelqu'un Ou pas C'est bizarre C'est comme s'il y a Tout qui est absent Chez lui Je n'arrive même pas A le capter Je n'arrive même pas A le sentir Ça fait longtemps Que tu n'as personne C'est quand même pas possible Parce que tu me dis Est-ce que je vais être Un jour papa Est-ce que je vais avoir Un jour quelqu'un Oui Mais Je n'ai pas répondu La question Mais tu ne m'as pas dit Avec leur pas sanitaire Comment tu veux dire Qui me casse des couilles Tu ne m'as pas dit Si ça faisait longtemps Que tu avais quelqu'un Ou pas Ou que tu étais célibataire Et d'ailleurs Tant mieux Que tu ne me l'aies pas dit Je me demande Je ne sais pas Je ne vois rien Est-ce que ça fait longtemps Que tu es célibataire Ou est-ce que Si ça ne fait pas longtemps Ta dernière relation C'est comme si Elle n'avait jamais existé Parce que ce n'était rien d'intéressant Ce n'était pas constructif Ce n'est même pas quelqu'un Avec qui tu es resté en contact Je ne sais pas Je ne sens rien C'est comme si Il n'y a rien C'est plat C'est le vide C'est comme si Il venait de naître Et que tout avait à construire C'est comme si Tu ne connaissais quasiment pas l'amour Tu vois Comme si tu étais novice en amour Est-ce que tu n'as pas eu Beaucoup de rapports sexuels Ou est-ce qu'au contraire Tu n'as pas eu beaucoup de relations Ou est-ce que les relations Sont toujours éphémères Mais c'est comme si J'ai presque l'impression De quelqu'un qui est vierge Bon il n'est pas plus haut Bien évidemment Mais sur l'amour En tout cas C'est presque vierge C'est presque pur Donc il n'y a pas eu Je ne sais pas pour moi Ça fait un long temps Que ce mec Il a eu une longue relation Que pouvez-vous me dire Sur Mickaël Alors sur sa vie amoureuse En couple Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un Parlez-moi plus de lui Parce que je ne comprends pas Un truc Je vais te répondre Déjà c'est quelqu'un de sympa Pas quelqu'un de mauvais C'est quelqu'un qui Très indépendant Très Ah j'ai compris Tu es quelqu'un Mickaël Et c'est très intéressant C'est pas la personne avec qui On ne se discuterait pas Mais c'est pas la personne qui m'intéresse Ça me fait penser à quelque chose De très verso De très De très verso Quelqu'un de très J'ai pas dit que t'es verso C'est par contre Peut-être ton signe dominant Ou peut-être que tu as Uranus dominant Ce qui n'est pas le cas De tous les béliers ascendants Puisque le bélier est dirigé Par le Par le Par Mars Et le lion par le soleil Bon Donc enfin Et il me semble Il me semble Il me semble Que tu as potentiellement Uranus dominant Bon Donc Non j'ai pas parlé d'Anus Plus sérieusement Il y a vraiment quelqu'un D'indépendant De solitaire Non c'est pas Je sais pas si c'est solitaire D'indépendant Ah il y a un autre mot Autonome Qui aime bien être seul Je le vois bien Grand sourire Levé la main Et dire ouais je suis là Je suis là pour aider Ouais je suis là Je suis là Je le vois beaucoup Levé la main Mais c'est pas quelqu'un Qui veut être Tout le temps Tout le temps Tout le temps Avec les gens Tout le temps Tout le temps Avec tout le monde C'est quelqu'un Qu'on peut avoir l'impression Qu'il se détache vite Ou c'est quelqu'un Qu'on voit pas longtemps On le voit Mais quand il va Dans des soirées Ou dans des rendez-vous Je sais pas Il dure pas longtemps Ou alors Si on le voit Toute une soirée Ou pendant deux jours Je suis pas sûr Qu'on le revoit Avant la semaine d'après C'est bizarre C'est quelqu'un Qui a énormément Besoin de temps pour lui C'est quelqu'un Qui est assez vif Comme l'air Qu'ils aient passé Assez rapidement C'est que Mickaël C'est difficile Soit d'avoir un rendez-vous Avec toi Soit de passer du temps Avec toi C'est quelqu'un Qui Alors c'est pas spécialement Vivre à 100 à l'heure C'est que c'est quelqu'un Qui à mon avis Ne prévoit pas son lendemain Et qui se décide Toujours au dernier moment De faire quelque chose Et voilà quoi Mais c'est quelqu'un D'assez autonome Indépendant Et c'est plutôt Très cérébral Très Je sais pas si c'est L'informatique J'arrive pas à deviner Des métiers Moi des gens Qui disent à télé Et je vois des métiers Non Mais c'est très cérébral C'est quelqu'un Qui est fait en tout cas Pour deviner les énigmes Pour résoudre les puzzles Pour faire de l'informatique Je dis pas qu'il en fait Mais c'est quelqu'un De très intelligent Très cérébral C'est vraiment je pense Quelqu'un qui aura Du mal à s'attacher Parce que En fait tu me parles De sentiments et d'amour Mais c'est bizarre C'est pas ce qui ressort sur toi Donc voilà Je dis pas que t'es pas capable D'aimer une personne Mais C'est Non C'est même Ouais enfin bref Je t'ai dit ce que j'avais à dire Je vais pas en dire plus Que pouvez-vous me dire Sur la vie sentimentale Je l'aime bien ce gars Je l'aime bien Ça c'est 6 ou 9 Je crois que c'est 6 Je l'aime vraiment bien ce mec Putain Ah il est vraiment intelligent en plus Non je te drape pas Même si j'aime les mecs Ah j'espère qu'il va l'écouter Cette vidéo Et qu'il est pas parti Que pouvez-vous me dire Sur Mickaël Ah il est encore là Donc il va l'écouter Cette vidéo Que pouvez-vous me dire Sur la vie amoureuse de Mickaël Est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un Il y a quelque chose Qui voit pas bien Avec ta mère Je sais pas si vous êtes en colère Ou si c'est une personne Avec qui tu t'entends bien A un moment donné Toi t'es là Non en fait Est-ce que c'est toi qui es là Ou est-ce que c'est elle J'arrive pas Non on me dit que c'est toi qui es là Et elle comme ça Donc en fait ta mère elle est là C'est le point Et son point est très fermé Très serré Et ma main elle bouge Donc je sais pas Si vous vous êtes disputé Ou si c'est quelqu'un Qui est têtu Et ferme Et que tu n'as pas réussi A faire changer d'avis Sur quelque chose Ou que vous avez eu Une dispute Pendant un moment donné Et que la main s'est réouverte Je sais pas Mais en tout cas Vous vous êtes Tu t'es heurté face à un mur Ou en tout cas Il y a eu comme un tampon Entre les toits A un moment donné Tu vois ça a fait comme ça Tu vois j'ai ma main qui se ferme Et qui trempe J'arrive pas à la réouvrir Avec ton père Je dis pas qu'elle est sévère Autoritaire Ferme Et qu'elle serait prête A taper tout le monde Non Mais à un moment donné Est-ce que vous vous êtes disputé T'as voulu la faire changer d'avis Tu as eu très mal Ou est-ce que tu es heurté Tu t'es heurté face à un mur Et à l'heure actuelle Je sens que encore Vis-à-vis d'elle La relation c'est pas grand sourire Je t'aime tous les jours Il y a une relation compliquée Avec la mère Il y a quelque chose de compliqué Avec le père C'est plus aérien C'est plus Déjà je sais pas si son père Est encore là Mais c'est pas ça le problème C'est plus aérien On se prend moins la tête Il y a plus de Il n'y a pas eu autant De chocs Et de cassures Et de se rentrer dedans Qu'avec la mère Ou il n'y a pas eu autant De je me heurte à un mur Autant têtement Qu'avec la mère Vous voyez ce que je veux dire Je suis en train de me faire mal En plus Et je déteste les gens Qui souffrent physiquement Et moi le premier Avec son père C'est beaucoup plus Je sais pas Bah de toute façon Mickaël c'est quelqu'un Qui va pas appeler les gens Tous les jours Et leur donner des nouvelles Tous les jours Je dis bah c'est pas ça Parce que c'est un mec Non t'as des mecs Qui sont plus attachés A leur femme Que le contraire C'est pas le mec Qui va enfermer sa femme Et lui demander des cons Tous les jours Ah pas du tout Non Par contre je voudrais pas Faire ça avec lui Que pouvez vous me dire Sur Mickaël J'espère sincèrement Que j'écoute cette vidéo Que pouvez vous me dire Sur Mickaël Sur sa vie amoureuse Là peut-être Je l'aime bien Je l'aime bien Il est sympa Il est cool Il est bien Il est bien Il est bien Il est bien Mais tout est ouvert Avec la barre fermée Ok il est cool Il est bien Il est bien Il est bien Il est bien Il est sympa Il est sympa Il est sympa Il est sympa Ok il est sympa Il est sympa Ouais ouais Sa vie amoureuse Euh Bon Bon Est-ce que Tu vas Retriturer Ou redétriturer Et retourner Ou essayer De reprendre contact Avec une de tes Enciennes relations Parce que Parce que Parce que Au final Votre relation N'était pas Finie Qui d'ailleurs N'a pas duré Très longtemps Ou est-ce que Tout simplement Vous ne vous étiez pas compris Enfin en tout cas Pour construire Une nouvelle relation Ca dit soit Que tu vas Que tu dois Ou que tu penses Te remettre Avec quelqu'un Du passé Je termine Je maintiens Je maintiens ce que je dis Que tu n'as pas eu 300 relations Pour moi même Tu as eu très peu de relations Et si ce n'est Ca fait un moment Même peut-être Que tu es célib Ou en tout cas Un moment que tu es célib Que tes relations N'ont pas duré Si longtemps que ça De toute façon Il suffit de réécouter Début la vidéo Et que pour moi Ca fait longtemps Que tu es seul Ou alors Si ça fait pas longtemps La dernière relation Pour moi Ne sert à rien Pour moi Ca fait quand même Quelqu'un Ca fait un sacré Tant qu'il est seul Et qu'il n'a pas eu De si grande relation C'est encore quelqu'un Qui est naïf Et qui a besoin D'être guidé En amour Ce mec là Pour faire un retour Enfin bref Pour te remettre Avec quelqu'un Ca parle de Déjà ça parle pas De construction De couple amoureux Là tout de suite maintenant Ca parle de Surveiller tes erreurs Des passées De regarder tes erreurs Du passé De dire que toi aussi Tu as fait des erreurs Dans les passées Mickaël Et que tu dois Soit analyser Tes erreurs du passé Ou en tout cas Avant de te mettre Dans le futur Tu dois reprendre Le lien avec les passées Donc est-ce que tu dois Réparer tes erreurs du passé Est-ce que tu dois Comprendre tes erreurs du passé Et ne pas les refaire Ou est-ce que tu dois Reprendre avec quelqu'un Du passé Je ne sais pas Mais avant d'aller dans le futur Ca parle de retourner Dans le passé Alors qu'est-ce que Ca parle du passé Que pouvez-vous me dire Mais pour moi Dans tous les cas C'est un mec Qui a eu très peu de relations Qui est encore vierge en amour Dans le sens Il faut tout lui apprendre Il a encore besoin Il a pas énormément de base Il faut le guider C'est quelqu'un qui C'est quelqu'un qui Que ça fait soit longtemps Qu'il est célib Ou en tout cas Il a pas eu De grandes grandes relations Je sais pas Il y a pas Je sens pas 7 ans 8 ans 9 ans Ou 3 couples Avec 4 femmes Différentes Non 3 couples Avec 3 femmes Différentes De 3 ans Ce qui veut dire 9 ans de couple J'y croirais pas Pour ce mec là C'est bizarre C'est bizarre Il n'y a pas de Que pouvez-vous me dire Sur sa vie amoureuse Bah écoute Je t'ai dit Ce que je savais Je crois Ouais je t'ai dit J'ai rien à rajouter de plus Ecoute Bah je te souhaite Une bonne continuation Merci